Musique Les championnats V2V avaient débuté la campagne 2013 en Espagne, ils y reviennent en cette veille de rentrée scolaire. Vous êtes à l'ouest de Barcelone, à 3 heures de route de la capitale de la Catalogne. Au milieu de nulle part, juste à côté de la petite ville d'Alcanize, une équipe de passionnés a porté le projet Motorland à bout de bras. Le circuit existe depuis 4 ans tout pile. Les teams et pilotes V2V sont venus fêter l'anniversaire de ce splendide tracé de 5,3 km. Pendant 3 jours, il va faire muy caliente dans les paddocks et sur la piste. Dans la catégorie Fugno, le maître mot, c'est spectacle. Des courses en peloton, des bagarres à tous les étages et le tout dans une vraie ambiance de fair play. L'homme qui a marqué les esprits lors des essais, le voici sur la voiture noire, Eric Grahar. La première course ne lui sera pas favorable, au contraire des trois suivantes. Dans la deuxième épreuve, il a terminé troisième et ensuite il a continué à épater les spectateurs espagnols. Course 3, il se défait de Nicolas Canard et termine à nouveau troisième. Et enfin dans la dernière manche, il s'installe deuxième au général. Eric Grahar aura réussi la belle opération au championnat ce week-end. Un autre pilote à pointer dans ce meeting espagnol, c'est Serge Hériot. Course 1, deuxième place. Course 2, il donne tout ce qu'il a pour rester au contact du leader et il termine à nouveau deuxième. Troisième course, à nouveau la deuxième place et enfin dans la quatrième épreuve, il l'emporte après s'être mis à l'abri à plusieurs secondes devant les autres concurrents. Et puis enfin, voici la révélation, Jean Collet. Le bilan du week-end, il est simple, trois courses, trois victoires et des chronos hallucinants. Malheureusement, il n'a pas pu participer à la quatrième épreuve pour des questions d'agenda. Vraiment super bon week-end, une auto parfaite sur circuit. Je perdais un peu de temps dans le troisième secteur mais dans les deux premiers secteurs, ça me permettait de m'échapper. Et ce qui fait trois victoires au final, c'est vraiment très bien. Un dernier clin d'œil, il est pour Yann Burguet. Sur une voiture de l'ancienne génération, il a une nouvelle fois réussi à venir se glisser parmi les châssis les plus récents et cette fois même avec une météo clémente. Rendez-vous pour les dernières courses Founeo de l'année fin octobre à Manicourt. C'est le quatrième des six rendez-vous de l'année pour les monoplaces. Depuis le début de saison, Florian Révaz et John Philippi se mènent mutuellement la vie dure. A Motorland, les deux hommes vont se livrer à de nouveaux duels au soleil. Premier round remporté par Philippi, le Corse a tout donné pour rester devant son meilleur ennemi. Révaz, de son côté, aurait pu mieux faire s'il n'était pas parti à la faute. Deuxième volet du match, à nouveau remporté par Philippi, plus que jamais au détriment de Révaz qui a abandonné sur pas de mécanique. C'est une très mauvaise opération pour le pilote de la numéro 20 et dans le même temps, une belle affaire pour Philippi qui sur cette deuxième course a presque atteint le chrono de la pole position. C'est un homme heureux. Surtout que mon concurrent direct au championnat abandonne, donc ça fait que je prends de bons points sur lui et je prends un peu d'avance, c'est bien. Le troisième et dernier round sourit enfin à Florian Révaz. Cette fois, c'est lui qui l'emporte. Pour terminer, retenez bien ce nom, Marek Bokman. Ses résultats au classement général ce week-end, troisième, deuxième, troisième. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que dans la catégorie B, personne n'a réussi à venir lui disputer le leadership. Le jeune allemand semble lui aussi promis à une belle carrière. Ce week-end, c'est l'événement en V2V. Les concurrents proto et GT sont alignés dans la même course, une endurance de 12 heures. Dans un instant, gros plan sur une écurie de GT, puis sur le résumé de l'épreuve. Mais d'abord, un focus sur une écurie inscrite en proto. Particularité, elle a deux types de châssis différents, des Tatus et des Norma. Point commun, différence, spécificité. Soulevons les capots avec le patron Tony Pereira. Première question évidente, pourquoi faire rouler deux châssis différents ? Jusqu'à maintenant, on a beaucoup travaillé avec Norma. On a toujours fait rouler des Norma, depuis 2007. Et c'est plus un choix de mes clients qui ont vu la voiture, qui ont vu la Tatus, qui ont été la voir chez Tatus, qui l'ont vu rouler et qui ont dit « la voiture est très très belle au niveau des finitions et tout, c'est très très bien fini ». Et voilà, ils ont dit « on veut rouler avec ça ». Quels sont les véritables plus de Tatus ? Il y a eu plus de recherches dessus, plus d'études, puisqu'ils ont une soufflerie, donc ils disposent de beaucoup de matériel pour développer la voiture. Après, c'est un petit peu différent au niveau aéros, mais je veux dire, aujourd'hui la Norma va plus vite que la Tatus, en ligne droite. Ensuite, après, c'est au niveau de la charge aéros où c'est différent. Et voilà, donc il y a des circuits où c'est mieux, d'autres où c'est moins bien. En termes de réglage, ne serait-ce que pour les liaisons au sol, Tatus-Norma, ce n'est pas le même combat. Les systèmes de suspension sont déjà assez différents, puisque la Tatus utilise en fait des ressorts sous forme de barres de torsion, alors que la Norma a des ressorts au niveau des amortisseurs. Alors c'est sûr, on peut toujours calculer les raideurs à la roue et retranscrire, mais les trains roulants sont tellement différents qu'on ne s'amuse pas à ça. En termes de pilotage, ici aussi, les châssis ne s'appréhendent pas de la même manière. Tatus, c'est une voiture un peu plus évoluée au niveau technologique et un peu plus pointue à régler, un peu plus difficile à régler. Donc le gars qui achète une Tatus et qui veut la faire rouler tout seul, ça va être compliqué pour lui. Il sera forcément un peu obligé de passer par une équipe professionnelle pour s'occuper de sa voiture. On va dire la Norma, le gars qui achète ça, il peut rouler sans problème et se faire plaisir pour pas trop cher. Et pourquoi avoir choisi de disputer le championnat Proto V2V ? On retrouve un petit peu l'ambiance des courses d'il y a 10-15 ans et c'est ce qui nous plaît aussi énormément, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de perfos, c'est des courses d'endurance, mais à côté de ça, dans le paddock, il y a une ambiance super sympa entre les teams et c'est ça qui me plaît. Dans les colisses toujours, cette fois côté GT avec le team Crubillet. A sa tête, Sébastien Crubillet. Dans les années 70, il voit son père nourrir une véritable passion pour les Porsche en tant que pilote, mais aussi au sein de l'assistance de la 911 de Snowbeck. En grandissant, le petit Sébastien apprend la mécanique, la technique et le pilotage. Aujourd'hui, il est à la fois un pilote et un patron. Nous ne sommes pas un team professionnel sur ce week-end-là parce que c'est un team d'amis et donc ce sont des gens qui ont un travail tous les jours mais qui, sur des week-ends de course, se donnent à fond à 100% pour créer une équipe de compétition et l'avantage, c'est qu'on a une très grande cohésion. Recru de choix cette année pour Sébastien en la personne d'Emmanuel Collard. Avant Emmanuel, j'ai rencontré surtout Jean-Pierre Malcher. Il me fallait un team manager parce que je ne pouvais pas piloter et manager l'équipe. Donc j'ai pensé à Jean-Pierre parce que c'était son rôle. Suite à ça, cette année, nous avions envie encore plus de progresser en tant qu'amateur. Donc il fallait trouver un pilote professionnel. Et Jean-Pierre est venu me voir en me disant « Mais vous voulez vraiment quelqu'un de performant, de vraiment bien ? » Je dis « Bah oui, mais moi et Manu, on se connaît très bien, on est amis » et je pense qu'il serait content de venir dans cette équipe-là. En cette dernière partie de saison, c'est l'occasion de faire le bilan avec Sébastien Crubillet. « Pour moi, le bilan est très positif. Moi, je trouve que le championnat est sympa. Après, aujourd'hui, quand même, les GT3 sont des voitures qui coûtent assez cher en entretien. La voiture roule énormément. On a plus de 73 heures de roulage dans l'année, donc il y a beaucoup de maintenance sur l'auto. » Ce week-end, c'est la première fois de la saison que les voitures vont rouler de nuit. Chez Crubillet, la configuration est connue. « On a eu la chance de pouvoir participer aux 24 heures du Mans au mois de juin dernier. On a fait aussi les 24 heures de Dubaï en début d'année avec une Porsche Cup. Donc l'équipe sur Dubaï s'est bien préparée à la nuit et tout ça. Donc on fait un peu copier-coller de ce qu'on a appris. Et voilà, on va essayer de faire aussi bien. » Et pour se faire plaisir quelques secondes, embarquez maintenant dans cette Porsche. Vous êtes aux côtés de François Perraudeau, le circuit de Motorland, comme si vous y étiez. «Facebook de Motorland » C'est parti ! Les protos et les GT ensemble en V2V, c'est l'événement de l'année à Aragone. La course est de coefficient 2, elle est donc capitale pour le championnat. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette épreuve le moment majeur de la saison. 30 degrés dans l'air, un tracé fabuleux, un championnat serré, des pilotes talentueux et des voitures taillées pour l'endurance. La grille de départ sous vos yeux, très logiquement, les 8 premières lignes sont occupées par les protos. Belle performance de l'équipe TFT qui signe la pôle sur une norma. Devant la status officielle, la première GT, c'est la Ferrari Visium. Elle est à la 18ème place. A noter que la Porsche crubilée 125 partira en fond de gris suite à des problèmes aux essais. Au départ, le proto italien piloté par Brandon Maissano surprend la norma. Le pilote français fait l'extérieur et s'empare de la première place. La Ferrari 102 a pris le départ de la pitlane suite à des soucis de compresseur de boîte. Quant à la 125 de crubilée, elle a immédiatement entamé sa remontée. Après 20 minutes de course, elle est en tête de la catégorie. Devant, ça tombe très fort. Le leader Maissano a un prix maritme élevé à la course. Il tourne en 1'58. Sur la Ferrari 102, Thierry Perrier lui aussi réalise des chronos impressionnants pour rejoindre le peloton. Il roule en 2 minutes 02. La norma numéro 40 de chez Palmyre avait loupé son envol. Après 37 minutes, elle pointe déjà à la deuxième place. Et après 90 minutes, elle prend le commandement de la course. La voiture qui avait pris la tête au premier virage descend dans la hiérarchie. Problème d'accélérateur pour la tatus officielle. Début des ravitaillements du côté des protos de tête. Sur la numéro 4, Inès Tétinger prend le volant. Du côté des GT, la Ferrari, qui était déjà remontée à la deuxième place de la catégorie, connaît un autre problème. C'est une panne d'essence. Elle est ramenée à son box, puis poussée jusqu'aux pompes de ravitaillement. On semblait avoir 86 litres dans le réservoir. Il semblerait qu'on en ait eu moins. Donc voilà, on regarde. Et avant de porter une réclamation quelconque, on vérifie de façon exacte s'il y a bien eu ce problème. Finalement, il n'y aura pas réclamation. La Ferrari entame sa deuxième remontée, le couteau entre les dents. Après trois heures de course, la numéro 3 est en sixième position. Double coup de chapeau à cet équipage, puisqu'ils ne sont que deux. C'est le défi que se sont lancés Danilou et Piala. Comme ils rêvent de 24 heures du Mans, ils se forgent dès maintenant de réelles capacités à l'endurance. Et comme dans la Sarthe, il faut gérer le trafic. Sur cette course, c'est vrai qu'il y a des GT. Donc les GT vont beaucoup plus vite en ligne droite. Par contre, nous, on va beaucoup plus vite dans les virages. Donc c'est vrai que c'est assez difficile parce qu'il faut les passer tout de suite dans les courbes. Sinon, après, en ligne droite, on ne les revoit plus. Donc il faut vraiment arriver à se faufiler très rapidement. Surtout qu'il y a beaucoup d'autos aujourd'hui. Malheureusement, nous le verrons tout à l'heure, le moteur de la numéro 3 va casser et donc stopper net le défi du sympathique tandem. Au premier tiers de la course, le classement général est le suivant. Première place pour la Norma Célesport numéro 1. Deuxième position pour Mondolos, Olinger, Fargier. Et à la troisième place, la Tatus officielle numéro 12 qui est remontée très fort suite à ses ennuis. Coup d'œil vers le leader de la catégorie GT pour constater la magnifique performance de la Porsche Crubilé 125 qui en plus est 11e au général. La position de leader de la une vacille juste après les 4 heures de course. Akaré doit rentrer au box, c'est un capteur qui fait défaut. Thomas qui roulait à ce moment-là dans la voiture a réussi à donner les symptômes. Donc la voiture avait des ratés. Il est rentré, l'équipe a tout de suite changé le capteur. On a pu repartir et voilà, ça s'est très bien passé. On a perdu quelques minutes mais on va rattraper tout ça. Les malheurs de CD Sport font le bonheur de la Tatus officielle. La redoutée voiture noire reprend le commandement de la course. Un autre équipage de pointe trébuche dans ses 12 heures d'Aragon, celui de la numéro 45. Les vainqueurs du Mugello sont contrats à l'abandon. Oui, nous sommes étés en troisième position. Dans la voiture, il est encore équipé Alessandro Latif. Il est en train de doubler une voiture. Ils ne sont pas compris les deux. Il a cassé la suspension avant, arrière. Ce n'est pas possible de continuer. Je suis très désolé pour la voiture très vite. Nous sommes sûrs d'avoir des chances pour la victoire. À bientôt, 6 heures de course, clairement, les mécaniques souffrent. En catégorie GT, le team Lorient doit changer la boîte de vitesse de la Porsche qui jusque-là était troisième de classe. On va avancer un peu. Détour par les coulisses des meetings V2V avec Yves Guilou, le coordinateur. Il est partout, tout le temps, du matin au soir, avec son regard d'homme passionné, bienveillant et attentif. Je fais de la coordination. Ça consiste en fait, tout simplement, à voir si toutes les règles sportives sont appliquées et respectées. Et toutes les règles de sécurité également. Donc ça occupe un peu, oui. Yves Guilou est en tête de pont. Derrière et autour de lui, toute une équipe assiste. Tout seul, on ne fait pas grand-chose dans la vie. Donc il faut effectivement, comme sur n'importe quelle épreuve, il y a des adjoints, il y a des commissaires, énormément de bénévoles. Et c'est avec tout ce petit monde qu'on arrive à faire de belles manifestations. Si le coordinateur V2V est amené à rencontrer officiellement un pilote, c'est principalement pour deux raisons. Le concurrent, il vient ici, on le renseigne. Il n'y a aucun souci. On peut le renseigner à tout moment de la compétition. Et quand il fait une faute, il risque d'être sanctionné. Alors soit par la direction de course directement, soit par le collège des commissaires sportifs qui derrière lui, prend des sanctions qui sont encore plus lourdes que nous. Particularité de la fonction de coordinateur sur un week-end de course, il faut travailler en symbiose avec les équipes locales. On travaille conjointement, il n'y a aucun souci. Avant de lancer les voitures, on vérifie la piste, si tout est conforme, si la sécurité est en place, etc. Et puis une fois que la piste est validée, les gens du circuit, les officiels, en l'occurrence espagnols aujourd'hui, envoient le début des opérations, on va dire, et puis tout se passe dans la bonne humeur. Retour en piste, le classement à la mi-course est le suivant. Toujours la status officielle, suivie par le tandem Danielou-Piala, toujours présent. En troisième position, la 40 de Mondolo, Zollinger, Fargier. Quatrième place pour la Cédesport numéro 4. Cinquième position pour la voiture partie de la Pôle, la numéro 8. Au rayon des GT, la Porsche IMSA a pris le commandement. Elle est neuvième en général. Deuxième, la Porsche crubulée. Et troisième, la Ferrari Vizium. Après ses ennuis aux essais, la malchance poursuit l'équipage de la 125. La voiture rentre dans le box pour une intervention. François suivait la 458 et la 458 s'est sortie et elle a mis du gravier partout. Il a cassé une deuxième fois le pare-brise du week-end. Mais bon, ça, ça va, ce sont juste des impacts. Mais le problème, c'est qu'on a percé un radiateur. Et donc là, on vient de perdre une bonne demi-heure à changer, à repurger. Donc là, on est vraiment redescendu dans le classement. Un autre problème du côté des voitures de pointe, cette fois, c'est pour la 40. On a un bout d'extracteur qui s'est arraché tout à l'heure pendant mon relais, apparemment. Qui n'était pas du tout en contact avec la piste. Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Certainement un débris. Ça m'a causé pas mal de problèmes le long de mon relais. J'ai pas mal eu de soucis à tenir la voiture sur un bon rythme. J'espère que du coup, avec la réparation qu'ils ont fait, ça va permettre à Philippe de rouler tranquillement. Mais bon, ça nous a fait perdre quand même un petit peu de temps. Alors bon, on n'est qu'à mi-course. Il reste encore quasiment 5 heures. Je pense que plus on va se rapprocher de la fin et plus les problèmes vont arriver. Bonheur par contre pour l'équipage de la numéro 4. Inès Tétinger rend la voiture à la première place. T'es sérieux ? Je suis en tête ? Oui. Mais non ! T'es en tête ? Je vous avoue qu'à la fin, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, j'attendais qu'une chose était de rentrer. Je ne savais même pas où j'en étais. Je ne savais pas si j'étais en tête, combien de temps il me restait. Je ne savais rien. Je viens de sortir de la voiture, on m'a dit que j'étais en tête. C'est génial, c'est top. Je ne peux rien demander de plus pourvu que ça reste comme ça jusqu'à la fin. Vous faisiez exactement les mêmes chronos que les 4 concurrents qui vous tournaient autour, qui, je le rappelle, sont des hommes. Eh bien, faites attention messieurs, j'arrive. Clin d'œil à l'un des 5 équipages constitués de seulement 2 pilotes, celui de la 67. Après 7h30 de course, Rémi et Grégory Stribig affichent une très belle 7ème place. En GT, la chevauchée fantastique de la Porsche IMSA se poursuit. A la tombée du jour, Gibon Véloc et Ballandras mènent leur classe et sont 5ème au général. On a une grosse avance sur nos poursuivants, mais il ne suffit de pas grand-chose pour que cette avance disparaisse. Donc pour l'instant, on est encore dans la course et il faut rester concentré jusqu'à la fin. C'est une course très difficile, un circuit très difficile aussi. Et tout peut arriver, donc on va rester concentré jusqu'à la fin. La tombée de la nuit, l'instant toujours difficile dans les courses d'endurance. La preuve par exemple avec la une. Après 8h de course, elle était en tête. Ensuite, malheureusement, c'est un long passage obligé par le boxe. Je vois à l'écran, on est encore 4ème. Il reste 3h40 de course. Apparemment, il y a eu un petit incident sur le circuit avec une des voitures palmières. Un accrochage, un fait de course. C'est plutôt embêtant, mais en 3h40, je pense qu'il peut se passer pas mal de choses. On a un équipage qui est assez rapide sur la piste, on est performant. Et on va tout donner pour rattraper ça. Il reste 140 minutes à disputer. Dans les teams qui pointent en tête, on s'observe. Parce qu'à l'issue de la course, toutes les voitures ont rendu marqué 12 arrêts. C'est le règlement. La voiture leader par exemple, la 40, on comptabilise déjà 10. Derrière, la numéro 4, elle, ne s'est arrêtée que 6 fois. Grand phare sur un équipage qui n'a eu que très peu de chance depuis le début de la saison. Celui de Patrice et Paul Lafargue, rejoint ce week-end par Frédéric Darocha. A une heure du terme, ils étaient 5e. Belle performance. Et on a cru que le mauvais sort allait encore s'acharner sur eux. La voiture doit rentrer au stand pour deux problèmes. Une touchette à l'arrière gauche et un extincteur qui se balade sur le plancher de la voiture. Deux ennuis vite résolus. Chez Château Sport Auto, plus que jamais, on croise les doigts. Il reste encore un peu de course. 40 minutes, c'est toujours 40 minutes. Et tout peut arriver, surtout en fin de course. Tout le monde est fatigué, voiture compris. Mais c'est vrai qu'on est content. Au moins, depuis le début de la saison, on a eu quand même pas mal d'ennuis. Là, on se fait plaisir. C'est déjà beaucoup pour nous. Que serait une épreuve d'endurance sans les fameux rebondissements dans les tout derniers instants ? Il reste 19 minutes de course à peine. La numéro 4, qui se dirigeait avec brio vers la deuxième marche du podium, est contrainte de rentrer au stand. Ce sont les freins qui font défaut. Les mécanos changent les plaquettes en un temps record. Et pour mettre un maximum de chance dans la balance, l'équipe décide de faire repartir Kevin, Bolle, Besançon avec des pneus neufs. Au bout de la fatigue, au bout de la soirée et au terme d'un suspense qui n'en finissait pas, c'est finalement la Norma Palmyre numéro 40 qui l'emporte. On avait un peu toute la voiture d'usée. Donc les freins, il fallait un petit peu pomper. Il fallait faire attention à tout et éviter les vibreurs, éviter les accrochages. Prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de précautions. J'ai terminé le travail de mes équipiers qui ont fait un boulot remarquable. L'équipe a été top aussi aujourd'hui. On a eu une petite alerte, comme je disais tout à l'heure, avec le diffuseur. Mais au final, la victoire est là, donc c'est génial. Deuxième place pour la voiture qui avait réalisé la Pôle, la Norma TFT numéro 8. Et troisième position finalement pour la numéro 4, Cédesport. C'est le quantième podium de votre carrière ? Mais c'est le deuxième en V2V, c'est le premier meilleur résultat que je fais ici en V2V. C'est top, ça se passe trop bien. La voiture était nickel tout le week-end, c'était génial. La victoire en GT, elle est pour l'équipage de la Porsche IMSA. Le moteur a tenu, tout s'est bien passé, on n'a pas fait d'erreur, pas perdu de temps, tout a été parfait. Au championnat Proto, la belle opération, elle est pour Mondolo, Zolinger sur la 40 d'une part. Et Capillaire, Cavalles sur la 8 d'autre part. Une course à oublier par contre pour Akari et Delafosse qui quittent le haut du tableau. En GT, Gibron Belog sur la 153 enfonce le clou et confirme leur position de leader très autoritaire. Rideau sur cette belle épreuve de Motorland d'Aragon. Pour la suite des championnats, les deux catégories reprennent chacune leur chemin. Vous les retrouverez distinctement donc le dernier week-end d'octobre à Manicourt, avec en parallèle les historiques, les fouignos et les monoplace. Sous-titrage Société Radio-Canada